La justice camerounaise a tranché. Elle reconnaît l'entreprise Camerail, filiale du groupe Bolloré, coupable d'homicide involontaire. L'affaire remonte à fin 2016, quand un déraillement de train provoque la mort de 79 personnes et en blesse 600 autres. Verdict, ses anciens responsables ont écopé de 3 à 6 mois de prison avec sursis et l'entreprise devra payer 76 000 euros aux victimes. La défense a rapidement annoncé qu'elle ferait appel. Camerail entend endosser ses responsabilités, c'est-à-dire sa nécessité d'indemnisation. Camerail est une entreprise responsable, mais pas pénalement coupable. Les avocats des victimes, eux, jugent le verdict insuffisant, car seule une douzaine de victimes a obtenu réparation. Nous estimons que tant que Bolloré est responsable, Camerail est responsable de cet accident, il doit réparation à tout le monde et de façon intégrale. On n'en est pas encore là. Une enquête administrative menée l'année dernière a conclu que le train était trop rempli, que ses freins étaient défectueux et qu'il roulait trop vite. Sous-titrage Société Radio-Canada